bonjour à tous et bienvenue sur slory tv donc aujourd'hui c'est jour de retour de course donc aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête en tout cas pas en vidéo parce que je vous raconterai pourquoi à la fin donc je vous montre ce que j'ai acheté aujourd'hui donc j'ai fait mes courses essentiellement au marché de Pessac Centre donc je ne suis allée qu'au marché de Pessac Centre et je suis allée sur quatre stands différents donc je pense que vous avez déjà à peu près reconnu les aliments que j'ai acheté sur mon premier stand donc là on a des roulées saucisses voilà on a également des pains à la viande c'est ce que j'avais pris la première fois que j'y étais allée on a aussi des nattes donc les nattes c'est comme du pain au beurre mais en version pain quoi c'est à dire qu'au lieu que ça soit un grand pain c'est des petits pains qu'on peut manger par exemple avec son chocolat son thé son café donc voilà donc j'ai acheté ça et également des pommes cannelles bien sûr parce que j'adore ça et que là j'ai vu qu'aujourd'hui il y avait une belle variété donc on a pomme cannelle nature ici pomme cannelle lardon et fromage ici et pomme cannelle fromage ici voilà donc vous avez reconnu c'est le premier stand c'était le stand de la belle créole qui se trouve quand vous arrivez au marché de pesac il est quand vous arrivez directement depuis la gare de pesac donc la belle créole ça se trouve sur la rangée droite pas loin du début du marché voilà donc vous reconnaîtrez je pense assez facilement donc c'est essentiellement de la pâtisserie boulangerie enfin plutôt boulangerie et vous avez également des plats voilà donc la pomme cannelle qui sont magnifiques et qui sont super bonnes je vous avais déjà montré ça lors de mon premier retour de course marché de pesac donc les pains à la viande c'est ce que j'avais pris aussi j'avais pris également des aloco j'ai pris de la sauce chien de la sauce piquante il me reste de la sauce piquante la sauce chien j'en ai pas besoin ni les aloco donc aujourd'hui j'ai trouvé pas mal de deux petits produits boulangerie donc c'est ce que j'ai pris donc ça me servira essentiellement ici pour le petit dej et bon aujourd'hui je pense que je mangerai un peu des trois là et en fonction de ce qui reste ça servira pour la semaine également donc voilà donc pour tout ça j'en ai eu pour 20 euros voilà au stand la belle créole marché de pesac donc j'ai poursuivi sur un second stand qui se trouve plutôt vers la gauche cette fois ci du marché de pesac quand on arrive depuis la gare donc je suis allé sur le stand vanry faso d'alfon simsar qui fait donc des produits du burkina faso et du sénégal donc voilà sa carte pour ceux qui sont intéressés donc là j'ai acheté donc un éventail qu'on appelle ventilateur manuel en afrique donc qui m'a coûté hop là donc c'est en promotion c'était à 10 euros voilà donc il est magnifique c'est encore un autre style par rapport à mon autre éventail que j'avais acheté la dernière fois je vais vous faire la comparaison de suite voilà donc là vous avez celui que j'ai acheté aujourd'hui donc que je vous ai dit à 10 euros et à la base il était à 20 et celui là que j'ai acheté il y a à peu près deux semaines il me semble à la victoire donc qui m'avait coûté 18 euros donc j'ai pris à peu près les mêmes temps comme vous voyez toujours du bleu toujours de l'orange j'aime bien ce duo ce sont des couleurs complémentaires donc en afrique on est à fond sur les couleurs complémentaires ça marche bien ça match bien que nos peaux aussi nos peaux noires donc là vous voyez la différence entre les deux donc il y en a un qu'on peut plier et mettre dans le sac et l'autre qu'on ne peut pas plier et mettre dans le sac mais bon au niveau efficacité celui là c'est celui que j'ai connu quand je suis partie en afrique la première fois et ça m'a beaucoup servi quand j'y étais donc celui là c'est mon préféré mais celui là est plus pratique pour mettre dans le sac voilà donc maintenant j'ai les deux donc ça c'est parfait on est en temps de canicule sincèrement ça sauve la vie donc ensuite hop là j'ai eu ce petit cadeau sur le stand donc c'est pour accrocher dans les cheveux c'est juste magnifique regardez ce travail fait à la main donc j'espère que je ne vais pas l'abîmer j'espère que je vais réussir à trouver comment l'utiliser surtout parce que c'est vrai que je ne fais jamais ce genre de coiffure où on pique les cheveux j'ai énormément de cheveux crépus et ils sont pas forcément hyper souples pour faire des torsades je peux en faire mais les piquer je sais pas donc je vais essayer sinon je le garderai en objet de déco et enfin donc j'ai acheté ce panier fait main c'est un objet de vannerie je sais pas si vous voyez à l'échelle là de ma main c'est c'est hyper grand donc en marron en blanc et ça m'a coûté 15 euros voilà donc là bas il ya tout un tas de paniers de toute façon j'ai fait une petite vidéo quand j'étais sur le stand donc je vais la rajouter dans le montage voilà donc c'est une découverte du jour je connaissais pas autant la belle créole le stand belle créole je connaissais déjà puisque j'y suis allé la dernière fois autant vanry faso je connaissais pas donc très belle découverte je suis ravie ensuite je suis repassé sur le stand manger pouzotte donc comme vous voyez j'ai pris des accra donc là il ya tout tout un tas de comment dire de variétés différentes il ya morue il ya crevettes il ya je sais plus si c'est bœuf ou fromage je sais plus mais en tout cas je vous avais déjà dit la dernière fois qu'elles sortent de de type d'accra on trouvait là bas donc là il y en a tout un tas donc voilà ils sont super bon franchement c'est une tuerie c'est 5 euros les 10 accra et mais ça mousse à malheureusement la sauce que j'ai pris sur ma viande a coulé dessus donc ils sont un peu abîmés et là c'est pareil là je crois que c'est 6 euros les dix ouais je crois que c'est ça oui 6 euros les dix et enfin la belle découverte du jour franchement du poulet boucané accompagné de la sauce chien donc franchement je suis trop contente quoi donc il ya des cuisses et du blanc de poulet et qui a été cuit façon boucané donc c'est du poulet que je n'avais jamais trouvé encore en france un franchement je suis trop 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 contente d'en avoir trouvé aujourd'hui avec de la véritable sauce chien je ne sais pas si vous voyez donc comme j'ai déjà expliqué la dernière fois la sauce chien n'est pas composé de chien c'est juste que c'est réalisé avec un couteau qui s'appelle couteau chien et c'est un tas de condiments en fait qui relève bien les grillades et le poulet boucané ça a un poulet tuer à l'étouffée c'est super super bon c'est c'est mon poulet préféré poulet grillé et poulet boucané ce sont mes poulet préférés j'en ai trouvé donc aujourd'hui chez manger pouzotte voilà je vois que vous avez beaucoup de chauve ah merci je vous offre un plic à cheveux comment je vous offre un plic à cheveux ah c'est vrai c'est alors attendez je fais la celui là là c'est un vase celui qui est long là c'est magnifique franchement ah mais il y a les chaussures aussi c'est à combien et vous avez du 41 bon ben il faut que je revienne vous voir rapidement en fait franchement ce stand là il est magnifique j'adore il y a beaucoup d'années de travail ben franchement c'est très beau beaucoup 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 d'années depuis que mon enfant avait deux ans et il a quel âge maintenant wow mais vous avez un enfant de cet âge là vous faites 30 ans madame et voilà notre vendeuse qui a ce magnifique stand au marché de Pesac je vais le mettre partout sur youtube instagram partout c'est normal ah je peux le cremettre j'ai pas de poulet et mou mettez moi ce que vous avez avec les rues bon ben c'est pour la pluie enfin j'ai acheté dans un stand africain mais malheureusement je n'ai pas le nom parce qu'il n'avait pas de carte et il faisait tellement chaud au moment où j'y étais que franchement j'étais juste pressé d'acheter et de partir donc c'est une robe donc comme je vous disais juste avant ce sont des couleurs complémentaires donc ça se voit pas forcément sur la vidéo mais c'est un noir un peu violacé avec du jaune donc c'est une robe mélangée basin et coton donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous la montrer soit sur instagram soit sur le blog soit les deux soit même sur youtube en tout cas c'est une magnifique robe donc qui m'a coûté 20 euros donc quand je l'ai vu sur le stand j'étais même pas sur ce stand là j'étais sur le stand de manger pouzotte je l'ai vu au loin je me suis précipité là bas et j'ai demandé à la dame quels étaient les prix donc c'est une dame africaine après je ne sais pas du tout d'où elle vient franchement on a pas trop eu le temps de discuter parce que c'était la fin du marché donc elle vend plutôt des pièces de lingerie donc soutien gorge gain etc et puis elle a quelques chaussures type claquettes et quelques robes donc en tissu plutôt utilisé en Afrique je vais pas dire tissu africain parce que ce sont pas des tissus africains mais utilisés en Afrique donc là cette robe par exemple elle est en coton c'est une robe très longue avec des manches courtes mais très longue elle m'arrive vraiment aux pieds et elle est en jaune et en noir violacé voilà donc et le haut est en coton et tout le reste en basin elle est super belle et j'ai pas trop voulu la croire quand elle m'a dit que c'était ma taille parce que sur la robe c'est marqué il me semble taille M et je l'ai essayé avant de faire la vidéo et en fait ça va très très bien donc il y a une étiquette là c'est marqué M mais en fait c'est un tissu très élastique donc ça passe nickel mais franchement la robe c'est juste une tuerie alors je sais pas trop qu'elles seront mes occasions de la porter mais voilà donc j'ai dépensé moins de 100 euros aujourd'hui au marché de Pessac je suis allée sur 4 stands c'est du shopping 100% black business et j'ai fait donc 2 stands anti-est, 2 stands africains et voilà donc il y a essentiellement de la bouffe donc voilà aujourd'hui comme je vous dis je vous montre pas trop ma tête enfin je vous mettrai une photo à la fin voilà mais là essentiellement de la nourriture et ensuite de la déco donc et vêtements donc une robe un accessoire pour les cheveux mais qui m'a été offert un ventilateur manuel comme on dit et une corbeille voilà 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 donc je vous raconte rapidement ce qui m'est arrivé en fait à la fin du marché il faisait 40 degrés à l'ombre donc aujourd'hui et je suis partie de chez moi tellement tard puisque je suis arrivé au marché il était déjà 13 heures j'avais juste mangé des fruits j'ai oublié de boire malheureusement pour moi et au début de mon marché tout allait bien puisque je suis allée à la belle créole sans problème j'ai enchaîné avec vannerie faso sans problème également et puis les choses ont commencé à mal tourner quand j'étais sur le stand de manger pouzotte qui est très exposé au soleil et déjà la dernière fois quand j'avais bu le petit ponche et tout j'avais eu chaud j'ai même attrapé un coup de soleil sur le cou la dernière fois je m'en suis rendu compte après après dans les jours qu'on suivit le marché je n'avais même pas senti qu'il faisait aussi chaud ce jour là mais aujourd'hui je savais qu'il faisait chaud puisque ça fait déjà une bonne semaine voire deux qui fait très chaud et donc j'étais sur le stand aujourd'hui je n'ai pas pris une goutte de rhum parce que je sentais déjà que j'avais chaud mais au début ça allait et puis le temps d'aller sur le stand pour chercher la robe qui était un stand juste en face donc pendant qu'ils me préparaient ma commande je suis juste allé sur le stand en face chercher ma robe le temps de blablater revenir je me suis senti vraiment mal quoi donc je leur ai dit est ce que vous n'auriez pas un verre d'eau donc ils m'ont servi deux verres d'eau bien frais et en fait ça n'allait toujours pas donc j'ai senti enfin ceux qui ont l'habitude de faire des malaises savent quand on va faire un malaise en fait on commence à avoir des points noirs et on sait que si on ne boit pas et qu'on ne s'assoit pas dessus de toute façon après c'est black out donc moi j'ai fait énormément de malaise quand j'étais jeune donc je connais je sais comment ça arrive donc j'ai senti que j'allais partir donc j'ai pris mes verres d'eau ensuite j'ai demandé si je pouvais m'asseoir à l'ombre ils m'ont dit oui sauf que malgré que j'avais bu mes verres d'eau que j'étais assise et tout ben je ne sentais pas d'amélioration donc je suis resté quand même un bon moment assise ensuite j'ai récupéré ma commande j'ai commencé à marcher je me suis assise une seconde fois sur la route du marché il y a plein de bancs heureusement pour moi et le pire c'est que plus je marchais en fait plus j'avais chaud puisque de toute façon je vous dis j'étais au marché à 13h le temps de finir le marché devait être 14h donc ça tapait à fond la caisse et donc le temps de faire donc je me suis assise une première fois sur le stand de manger poussate une seconde fois sur un des bancs du marché une troisième fois sur un autre banc ensuite j'avais réussi à sortir du marché je me suis assise sur un petit parapet et ensuite je me suis dit bon j'étais garée loin mais pas tant que ça quoi il suffisait juste que je traverse la gare de de pessac pour retrouver ma voiture sauf que en fait je peux pas traverser sur les rails pour traverser donc on est obligé de prendre un souterrain et dans le souterrain on a un petit ascenseur pour monter au niveau des rails et j'étais tellement désorienté tellement j'avais je sentais que j'allais pas bien j'ai pris l'ascenseur et je me suis retrouvé donc au niveau des rails sauf que l'ascenseur dedans il devait faire 50 degrés quoi donc le temps de prendre l'ascenseur de faire un étage j'étais en train de tomber dans l'ascenseur donc j'ai à peine eu le temps de sortir de l'ascenseur et je me suis appuyé sur encore un parapet quelques minutes je sentais vraiment je me suis dit mais comment je vais rentrer chez moi quoi j'étais dans un état mais catastrophique ensuite j'ai repris mes esprits je suis allé m'asseoir à l'ombre pendant une bonne dizaine de minutes ensuite je me suis dit bon il faut que je rentre chez moi là je vais pas bien du tout donc j'ai pris le temps d'aller un peu mieux ensuite je suis redescendue puisque j'étais pas au bon endroit là il fallait que je traverse les rails donc c'était pas une bonne idée donc je suis redescendue dans le souterrain j'ai repris un autre ascenseur et je me suis dit cette fois-ci prends sur toi parce que l'escalier de toute façon t'as pas la force et j'ai réussi à sortir et ensuite à marcher jusqu'à ma voiture ensuite je suis restée assise dans ma voiture un bon moment donc c'est là où je vous ai fait une photo que je vous mettrai à la fin une photo d'après malaise j'en ai fait quand même j'étais au bord du malaise vraiment vraiment deux fois donc je me sentais partir deux fois donc c'est photo après malaise on va dire et j'ai pris le temps d'aller un peu mieux dans la voiture qui était quand même exposée au soleil donc je me suis dit il faut pas non plus trop traîner dedans parce que si je suis à malaise dans la voiture ben là c'est chaud quoi donc je suis rentrée chez moi j'ai pris le temps de m'allonger donc j'ai bu, j'ai mangé vite fait et j'ai attendu au moins une à deux heures avant de vous faire la vidéo donc voilà mon expérience de marcher sous tant de canicules en même temps j'ai été assez stupide pour sortir en pleine cania comme on dit puisque j'aurais pu y aller très tôt et non j'y suis allée vraiment au moment où ça tapait fort donc et en plus en ayant mangé que des fruits et en n'ayant pas bu j'ai oublié voilà donc c'était ma petite histoire du jour je vous poste ça rapidement sur youtube et voilà j'espère que vous apprécierez à bientôt du coup j'ai pas enfin je voulais vous faire une petite mini liste de conseils anti malaise ou poste malaise donc j'ai repris la caméra vite fait donc tiens je vais essayer de filmer comme ça cette fois ci pour voir si si je vous fais mes vidéos à l'horizontale à partir de de bientôt donc je vous disais que en fait quand vous avez fait un malaise ou que vous sentez que vous allez en faire un première chose à faire boire si par exemple c'est un malaise dû à la chaleur ensuite chercher à vous asseoir le plus rapidement possible parce que si vous êtes assis même si vous tombez dans les pommes vous ferez moins mal qu'en étant debout donc toujours chercher à vous asseoir même si c'est par terre pas en pleine rue bien sûr mais pas de façon à vous faire écraser par une voiture ou autre mais chercher à vous asseoir donc boire vous asseoir ensuite essayer de manger quelque chose de sucré donc moi pour rejoindre ma voiture j'avais une pastille de vous savez les espèces de bonbons ricolas là qui sont un peu sucré donc j'avais ça dans mon sac heureusement j'en ai pris un ça m'a donné un petit bout de sucre voilà et ensuite quand vous rentrez chez vous mangez quelque chose de léger de rapide et ensuite reposez vous voilà donc hydratation chercher à vous asseoir le plus rapidement possible prendre quelque chose de sucré vous reposez en ayant pensé à manger quelque chose juste avant voilà voilà